J'adore faire des expériences moi-même, donc ici parfois j'utilise le temps mais je vais au spectromètre RMN pour faire des expériences moi-même. Il est toujours important de mesurer sur les champs magnétiques déformes. Je travaille dans le domaine de la biologie structurale, donc la biologie structurale c'est l'étude de la structure et l'organisation spatiale des biomolécules comme l'ARN, l'ADN et encore les protéines. Je travaille principalement sur les protéines, donc j'essaie de comprendre leurs structures pour évidemment comprendre plus en détail les mécanismes moléculaires qui sont contrôlés par les protéines dans les cellules. En fait je vais les transférer dans le milieu de culture et je vais les faire grandir pour la nuit pour les amplifier, pour ensuite demain pouvoir exprimer la protéine sur laquelle je travaille. Je travaille sur une classe de protéines qui s'appelle les protéines intrinsèquement désordonnées, donc il n'y a pas forcément de structures tridimensionnelles bien définies, elles sont hautement dynamiques. On sait maintenant qu'environ 40% des protéines codées par le génome humain sont intrinsèquement désordonnées ou au moins contiennent des régions désordonnées de longueur importante. On sait aussi maintenant que souvent ces protéines sont impliquées dans plusieurs maladies humaines. Et je pense que dans l'avenir il faut des médicaments pour spécifiquement cibler ce type de complexe qui implique des protéines intrinsèquement désordonnées. On n'est pas encore là, mais il faut vraiment la recherche fondamentale sur ce type de complexe pour enregistrer des données qui peuvent être utilisées pour le développement des médicaments. Donc là tu as pu transformer le spectre ? J'ai pu transformer le spectre, oui. Et on voit que pour les pics qui sont ici, on a une intensité qui est très faible et on peut le comparer à d'autres pics. Oui. On a quelque chose de correct. Bon, les spectres sont beaux en tout cas, ça va. Ah oui, on est quand même à 40% Ça va à 40-50% de la intensité. Évidemment, j'étais très heureuse d'apprendre que la Fondation Bettencourt-Chula avait décidé de m'accorder ce financement. Quand je l'ai appris, en fait, j'étais dans le train de Paris après l'audition avec le conseil scientifique. Et je pense que tous les autres gens dans le train ont ressenti mon bonheur, en fait. Pour moi, ça représente aussi une opportunité pour consolider mon équipe avec des membres, avec des compétences différentes aussi. Donc ça me permet de mener à bien un projet de recherche ambitieux. Et je pense aussi que je ne pouvais pas faire ça avec d'autres types de financements nationaux qui existent à cette date. Merci. Merci.